salut les gens le facteur est passé on en reparlera tout à l'heure bienvenue dans ce neuvième épisode au sommaire d'aujourd'hui on va parler on va reparler un peu de la garde des enfants qui a été testée et approuvée on va parler de quelques j'ai deux endroits où je voudrais faire des modifications de tracé c'est pas grand chose c'est juste un pour améliorer la jouabilité on va dire de la chose on va parler de l'amélioration du roulement de mes voitures ou wagons de voyageurs assez anciens à ce propos là on va parler d'abord de des aiguillages plusieurs d'entre vous m'ont porté en attention le fait que j'allais peut-être avoir des problèmes avec mes anciens aiguillages jouef et en fait effectivement j'ai eu quelques problèmes d'aiguillages mais plutôt à l'inverse de ce que vous m'aviez annoncé donc on va en reparler de ça qu'est ce qu'on va parler d'autre on va parler de la garde marchandises et le pourquoi je veux absolument un terminal ufr et pas un terminal avec des wagons kangourous ou des containers d'ailleurs j'ai une bonne raison pour ça bon on est parti allez c'est parti donc la guerre des enfants on va on va commencer par les modifications que j'envisage déjà sur le sur le réseau parce que du coup fait que j'ai roulé j'ai vu qu'il y avait des choses qui manquaient et mes petits enfants sont passés récemment et on a pu tester ils ont bien aimé mais moi j'ai vu qu'il y avait qui manquait quelque chose côté donc garde des enfants il ya trois voies de d'arrivée et je me suis aperçu que ça serait pas mal de faire de réserver la dernière et de faire une gare marchandises donc ça c'est à prévoir lorsque comme vous voyez ils sont déjà un peu amusés à faire ça à leur sauce donc le deux voies de voyageurs et une voie de qui peut servir et eux pour les voyageurs et pour les marchandises et j'ai vu également que comme comme vous vous rappelez au fond là je devais je dois faire un dépôt et je me suis aperçu que comme c'est une gare terminus voyez par exemple ici le la loco est en tête donc pour le pour repartir ça va être compliqué donc j'envisageais de faire partir une loco du dépôt pour la faire arriver en tête de train le l'ennui c'est que là bas ici à l'embranchement je serai obligé de faire aller là la locomotive qui partirait du dépôt sur la voie principale pour la faire rebrousser ensuite ce qui n'est pas c'est pas topissime quoi donc du coup je vais certainement faire un une modification et bon là c'est une simple jonction mais je vais mettre une double jonction certainement quelque chose comme ça par ici pour pouvoir faire une zone une voie de une voie en impasse une voie de manoeuvre comme ça les locaux ou même certains convois pourraient se mettre à cet endroit là et rebrousser jusqu'à là jusqu'à la gare voilà pour la gare la gare des enfants pareil sur la gare principale je vais certainement faire une modification comme ça aussi parce que d'un côté là bas au bout j'ai prévu donc ça c'était déjà prévu en amont de faire une une voie tiroir une voie de une voie de manoeuvre où je puisse faire reculer des wagons ou des voitures de voyageurs pour faire certaines manoeuvres mais le problème c'est que je ne l'ai pas de l'autre côté et donc je vais certainement être obligé aussi de rajouter une traversée de jonction double pour pouvoir faire un peu ça et rajouter une voie de une voie de stockage une voie d'arrêt une voie en impasse pour pouvoir faire des manoeuvres de ce côté ci voilà une modification envie envisagé c'est pas encore fait mais voilà je voudrais attirer votre attention sur un fait que vous m'avez signalé comme vous le savez en gare souterraine j'ai des anciens aiguillages jouef et beaucoup d'entre vous m'ont averti que j'allais certainement avoir des problèmes avec ces aiguillages là parce que forcément c'est du vieux matériel qui marche pas tellement bien par contre j'avais prévenu qu'en visible j'allais mettre des beaux des beaux aiguillages enfin 19 et j'ai pris dans la même veine j'ai pris des pecos comme je vous l'avais signalé sur la dernière vidéo et étonnamment c'est avec les pecos que je suis le plus embêté avec les jouets mon vieux matériel passe impeccable ça ne déraille pas trop pas plus que ça mais j'ai pas trop de problème avec les nouveaux aiguillages les pecos en code 100 comme les rails j'ai quelques locomotives qui ne supportent pas de passer sur ces aiguillages les aiguillages et les traversées de jonction c'est assez impressionnant c'est presque violent parce que on s'y attend pas alors j'ai quelques wagons de marchandises ça c'est pas de façon c'est les roues mais même pour les machines ça c'est les roues aussi je suis un peu déçu de ce côté là parce que je m'y attendais pas de toute façon je pense pas que j'aurais mis des jouets partout effectivement quand ça passe bien ça passe vraiment très bien mieux que sur les jouets mais par contre je vais vous montrer ça j'ai plusieurs locomotives qui n'acceptent pas de passer là dessus parce que c'est c'est les roues sont pas sont pas adaptés donc c'est pourtant tout en code 100 mais ça ne passe pas chez moi alors si vous avez vraiment du vieux matériel à faire rouler du jouet fait des essais avec les nouveaux aiguillages peco si vous décidez d'en mettre parce que si vous avez la chance la majorité de vos machines et vos wagons passeront mais vous aurez la frustration certainement de voir que quelques machines quelques quelques wagons ne supportent pas ces aiguillages maintenant on va parler d'un des paquets que j'ai reçu vous avez été plusieurs à me parler d'une boutique qui s'appelle limousin modélisme à propos de des essieux de mes voitures voyageurs et wagons qui vous savez les vieux jouets on a toujours même problème au bout d'un moment vous avez les roues qui se désolidarise de l'essieu et qui se bat dans tous les sens alors bien sûr on peut les réparer l'air coller pour surtout pour la partie isolée la ressouder pour l'autre partie je l'ai fait pendant de nombreuses années je l'ai fait seul problème c'est récemment j'ai eu un problème avec bama ce que j'appelle ma rame à deux étages je crois que ça s'appelle des des wagons enfin des voitures vb 2n je crois où toutes les roues se balader dans tous les sens et j'ai voulu remettre un coup de colle et puis voilà pas trop pas trop comment on pourrait dire attentif à ce que je faisais j'ai un peu collé ça de travers sur une des un des essieux et puis plus moyen de décoller bien sûr forcément donc du coup je me suis dit bah tiens je vais tester le changement de le changement des cieux donc j'ai commandé chez limousin modélisme ça a un certain coût je vous le mets là et j'étais pas pas serein de dire que ça va améliorer les choses parce que quoi qu'on en pense ça tient toujours que dans du plastique et on se dit que voilà je voyais pas de raison que ça marche au mieux maintenant que qu'avant quoi donc mais j'ai j'ai fait ça donc je vous montre ça tout de suite vous verrez c'est étonnant c'est étonnant voilà donc j'ai reçu ça donc de chez limousin modélisme alors j'ai commandé deux références alors bien sûr je m'en suis déjà servi c'est pour la démo je vous montre tout ça c'est bien emballé bien à l'abri il n'y a pas de problème voilà deux références lmt 114 lmt 37 ça dépend des wagons vous avez à faire des voitures voyageurs ça se présente comme ceux ci ce sont des essieux qui sont déjà bruni sont magnifiques pour les changer rien de plus simple comment tous les jouets que je connais beaucoup c'est qu'il faut pas avoir peur d'écarter et de faire bascule et d'enlever voilà tout simplement et d'un et de deux je sais pas si vous voyez bien ce que je fais par contre écarté voilà déjà on voit une différence et le deuxième voilà ok donc vous faites ça sur les sur les deux bogies vous avez 4 4 essu à changer donc moi j'ai quatre voitures de voyageurs donc voilà 4 x 4 16 et comme c'est vendu par 12 vous êtes obligé d'en acheter deux paquets mais ça de toute façon ils peuvent pas deviner combien vous allez avoir de wagons à réparer et maintenant on va on va faire un petit test on va faire donc un petit test je prends un je prends un de mes wagons de voyageurs enfin de voitures de voyageurs avec les roues d'origine je mets sur la voie que je relance résultat une quarantaine de centimètres à peine maintenant je reprends pratiquement la même voiture avec les essieux remplacés c'est étonnant non on va parler de la garde marchandises et en particulier pourquoi je veux faire un terminal l'ufr l'ufr qu'est ce que c'est l'ufr c'est un système de transport de remorques de semi remorques sur des wagons c'est un système qui a vécu de la fin des années 40 à au début des années 80 c'était tout simplement de transporter des remorques de camions de semi remorques sur des wagons le système en lui-même était des plus simples c'est à dire que les roues des par les jantes des remorques dépassaient avait un dispositif spécial qui dépassait de la roue qui prenait appui sur le sur des rails de chaque côté sur les wagons et pareil sur les sur les béquilles à l'avant et quand et donc les convois rouler comme ça et quand ils arrivaient à destination un tracteur arrivé en marche arrière reculer sur les wagons prenez la remorque et soit simplement sortez la remorque du wagon et aller chercher une autre soit elle est carrément la livrer en l'occurrence dans ce que je connais à paris et région parisienne parmi les sociétés qui utilisaient ce système il ya sur la chapelle à paris il ya une boîte qui s'appelait la ptm je vous montre une photo d'un petit bonhomme qui est sur un tricycle ça date des années 64 65 quelque chose comme ça et en arrière plan vous voyez un tracteur marqué à marquer service de traction des remorques rail route c'est donc le système ufr et revoici notre photo de ce même petit bonhomme certainement avec son papa face pas certainement c'est vraiment avec son papa près d'un d'un des tracteurs et en fait ce petit bonhomme c'est moi et mon papa est à côté et sur cette troisième photo là vous voyez mon papa en train de justement de décharger une de ses remorques mode moi ça m'a marqué un peu cette histoire là donc maintenant que je suis lancé sur un réseau je veux absolument quelque part faire revivre ce petite chose là qui m'a qui m'a interpellé pendant des années j'ai une autre photo que je vous montre tout de suite c'est la société à ptm au grand complet sur le quai de déchargement des remorques ufr donc voilà le le fond du pourquoi je veux absolument ça c'est parce que je l'ai vécu je l'ai vécu mon papa était chauffeur dans cette société là il m'emmenait parfois même si c'était pas très tellement autorisé donc voilà le seul problème c'est qu'il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul artisan qui fait des remorques et des et des wagons de 7 en ufr c'est re d'ailleurs je crois qu'ils ont arrêté depuis quelques temps déjà et je sais pas il ya des bruits qui courent qui vont peut-être refaire je ne sais pas mais il y en a encore mais ça coûte la peau des fesses un faut compter entre entre 35 et je crois avoir vu quelque part 60 70 euros la remorque avec son avec son wagon le tracteur avec la remorque faut compter quelque chose comme si je dis pas de bêtises 30 35 euros bref c'est pas donné une chose étonnante aussi comme vous l'avez vu sur la photo de groupe tous les camions de plusieurs époques parce que si vous regardez bien dans le fond il ya les plus anciens et mon souvenir était comme ça aussi tous les camions étaient verts assez foncés et dans les maquettes de re il ya du gris et du bleu clair et à la limite le vert foncé c'est plutôt pour les autres sociétés mais bon ça c'est qu'un détail donc pour faire ma garde marchandises je voulais faire donc un terminal ufr et pareil il n'y a pas beaucoup de choix il ya que deux deux artisans qui font des systèmes de déchargement de ces remorques et j'ai choisi celui de région et compagnie parce qu'il ressemblait le plus à ce que ce que j'ai connu et je vous montre ça tout de suite c'est un des deux paquets que j'ai reçu ben voilà donc le paquet de région et compagnie c'est super bien emballé c'est le quai donc ufr ça craint pas trop du coup alors qu'est ce qu'on trouve on trouve la facture donc c'est un terminal ufr de 41 euros plus 9 euros 45 de frais de port ce qui nous donne un total de 50 euros 45 on a un catalogue 2020 de tout ce qu'ils ont chez région et compagnie et voilà la bête alors je sais que vous allez peut-être me dire que je râle souvent sur le prix des choses et j'achète un on va donc voilà s'il fallait que je fasse par moi même ce qui est peut-être faisable ce qui reste encore à prouver mais je n'ai pas de documentation donc pour trouver les hauteurs les largeurs la taille en général et les décors et tout ça je suis pas convaincu j'aurais passé des jours et de jours là dessus et j'y serais pas forcément arrivé donc comme vous avez vu quand je peux faire des économies j'en fais mais quand je suis obligé de dépenser une certaine somme et ben je dépense une certaine somme donc là voilà pour 50 euros vous avez ceci donc une ou deux feuilles de carton préimprimé prédécoupé un mode d'emploi donc vous avez intérêt à avoir des bons yeux apparemment parce qu'il m'a l'air un peu petit heureusement l'un de vous m'a passé il ya eu un article dans un ancien loco revue qui parle du montage donc je l'ai bien un peu tassé donc on verra ça donc voilà encore une fois 50 euros c'est une somme je suis d'accord avec vous je suis d'accord aussi que le fait c'est que pour faire ça l'artisan il a fait des recherches il a des machines mais quand même c'est jamais que du carton découpé au laser quoi voilà donc je m'étendrai pas plus là dessus vous faites vous faites votre choix donc on va essayer de voir si je peux construire ça je n'ai jamais fait donc je vais sûrement faire des grosses bêtises qui vont faire hurler de rire on verra bien là dessus qu'est ce qu'ils disent mise en oeuvre des planches prédécoupées au laser lors de la découpe par laser des planches en carton épais une suie noire se dépose sur les tranches du carton après avoir détaché les éléments prédécoupés il faut essuyer cette suie avec du papier essuie tout ou un chiffon cette mesure n'est pas nécessaires préparation du quai un cutter ok donc là on va se mettre comme ça un cutter une réglette métallique ouais une pince fine alors je sais pas si c'est ça qu'ils appellent une pince fine revient un pinceau oui et un couteau de cuisine non cranté faiblement aiguisé ça je dois avoir ça quelque part c'est pas un couteau de cuisine mais je veux juste que je le retrouve et ben je veux pas le retrouver bien sûr sinon c'est pas drôle voilà voilà effaiblement aiguisé sont les seuls instruments nécessaires pour monter le bâtiment faisant l'objet de la présente référence on remarque que la colle blanche est transvasée dans une boîte à films lira attentivement les conseils donnés en dernière page de cette notice dernière page de cette notice ça doit être ce que j'ai lu juste avant ok la première étape de la construction consiste à couper certaines pièces en deux parties égales pièces 1 2 6 et 8 si on construit un terminal à une seule voie à gauche de la photo on laisse les pièces en l'état si on construit un terminal à deux voies ayant un antrax de 50 mm à droite de la photo d'accord bon alors que je laisse comme ça une fois les différentes pièces adaptées ou non nombre de voix on commence le montage donc je suppose qu'il faut d'abord tout des tout découpé donc on va y aller et ben on va y aller bon là je fais pause c'est juste histoire de vous prévenir que je ne vais pas vous montrer tout parce que ça durera une heure de plus et mes vidéos sont déjà assez longue comme ça donc bah au pire si vous voulez je l'ai filmé quand même donc vous me vous me le dites je ferai une vidéo bonus pour vous montrer mais c'est pas c'est pas d'une grosse complexité donc on va direct à la fin allez on continue un petit coup de colle pour combler les trous bien ça me paraît pas mal c'est pratiquement fini parce que je suis pas sûr d'avoir assez de batterie pour les lumières bah c'est pas compliqué à monter on peut être plus largement plus soigneux en justement en pré nettoyant les bords et en préparant chaque pièce là c'est pas évident parce que en plus je me filme en même temps donc c'est un poil compliqué quand même mais la maquette elle même est assez simple ça a l'air assez costaud c'est sûr que la colle à bois au début on se demande toujours si ça colle ou pas mais effectivement ça colle pas trop mal il me reste encore quelques petites bricoles à mettre des barrières des choses comme ça je pense pas mettre les escaliers il y en avait pas sur la photo que je vous ai montré tout à l'heure bah c'est pas compliqué à monter j'avais un peu peur que ce soit un peu fragile un peu mais non non à la limite pas mal c'est pas trop pas si mal que ça qu'est ce que je peux dire bien sûr on peut soigner plus les détails j'ai fait ça vous avez vu sortie de boîte presque en direct pour vous il ya des choses encore améliorées peut-être un peu de peinture grise sur les bords là et et un peu de salissure pour que ce soit d'usage on va dire mais ça on verra plus tard c'est vraiment ma première mon premier montage de ce type de construction ça c'est simple les modes d'emploi sont pas très claires j'espère que pour un château complet c'est un peu plus détaillé un peu plus gros parce que c'est pas top top à mon avis enfin pour ce que je trouve et puis je vais vous montrer tout de suite le résultat une fois terminé mais toujours pas soigné on verra plus tard mais au moins grâce à ça je vais pouvoir commencer à mettre en place ma gare marchandises bon voilà la première maquette disons moderne est fait il y aurait beaucoup à faire pour améliorer les choses mais pas facile de faire une maquette d'un côté et puis de filmer de l'autre donc par la suite je pense que je ferai mieux sans aucun problème et ben voilà je pense qu'on a tout vu maintenant je vais m'amuser à installer les rails de ma gare marchandises donc vous verrez ça la prochaine fois et puis je vous met quelques secondes de circulation histoire vous voyez que ça m'a ça fonctionne un peu un peu de partout et puis je vous dis prenez soin de vous et puis à la prochaine les gens bon 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 à bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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